Factoriser le plus grand facteur commun. L'expression qu'on nous donne c'est celle-là, 4x puissance 4 fois y plus 8x au cube fois y. Il faut factoriser ça, c'est-à-dire écrire cette somme de monômes comme un produit, un produit de deux ou de plusieurs termes. Ça veut dire qu'il faut trouver le plus grand facteur commun. Ce qu'on entend par plus grand, ce n'est pas plus grand au sens de l'ordre habituel, on ne va pas trouver le plus grand nombre forcément, puisqu'on ne sait pas très bien, ça dépend des valeurs de x et de y. Mais en fait, ça veut dire qu'on va factoriser le terme qui divise le plus les deux termes de la somme qui est ici. Alors en fait, pour ça, on va décomposer chaque terme, ces deux termes-là, en facteurs élémentaires. Alors pour les constantes, ça va revenir à décomposer la constante en facteurs premiers, la décomposition en facteurs premiers. Et puis les termes variables, on va les écrire comme des produits de variables. Alors on va le faire tout de suite. Je vais commencer par écrire, par exemple, je vais prendre des couleurs. Je vais commencer par écrire ça. 4, le premier terme. 4 fois x puissance 4 fois y. Alors ça, je vais commencer par décomposer la constante. 4, c'est 2 fois 2. Donc je vais écrire 2 fois 2. Et puis ensuite, je vais décomposer le terme x puissance 4. X puissance 4, qu'est-ce que c'est ? C'est x fois x fois x. X, je l'écris, hein. X fois x, fois x, fois x. Voilà. On multiplie x quatre fois par lui-même. Et puis ensuite, il nous reste le y. Là, j'ai juste à écrire y. Je ne peux rien changer de plus. Voilà. Donc là, j'ai réécrit ce terme-là. 4x puissance 4 fois y. En utilisant ces éléments les plus élémentaires qui sont là. Les plus basiques. Les plus petits, on va dire. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec le terme 8x au cube fois y. Donc je vais écrire 8x au cube fois y. Et ça, c'est égal. Alors 8, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Ensuite, x au cube, c'est x fois x fois x. Et puis y. Là, je ne peux rien changer comme tout à l'heure. Donc j'ai écrit fois y. Fois y. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder quels sont les facteurs qu'on retrouve dans les deux termes. Donc je vais prendre cette couleur-là. Donc ici, j'ai 2, 2. Et là, j'ai 3, 2. Donc ce qu'on va avoir comme facteur commun, c'est 2, 2. 2 fois 2. Ensuite, je regarde les termes en x. Alors ici, j'ai 4x. Et là, je n'en ai que 3. Donc je vais pouvoir prendre comme facteur commun. Ce qu'on retrouve dans les deux, c'est 3x. C'est-à-dire x au cube. x fois x fois x. Attention, quand je dis 3x, c'est qu'il y a x qu'on retrouve 3 fois. Donc c'est x fois x fois x. Ça va être x au cube. Enfin, ça, on verra tout à l'heure. Et puis enfin, on retrouve un y ici. Et un y aussi en bas. Donc y est aussi un facteur commun. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir écrire du coup le plus grand facteur commun. C'est là où on comprend ce que ça veut dire que le plus grand. Parce que 2, c'est un facteur commun. Par exemple, 2 fois 2, c'est un autre facteur commun. Et le plus grand, c'est celui qui va contenir le plus d'éléments élémentaires de ces décompositions qu'on a décrites ici. Donc là, je vais pouvoir écrire d'abord 2 fois 2. 2 fois 2. Ensuite, je vais passer aux x. Donc c'est x fois x fois x. X fois x fois x. Et puis maintenant, je m'occupe des y. Donc j'ai fois y. Alors ça, je peux le réécrire. C'est le plus grand facteur commun. Mais je peux le réécrire de manière un peu plus claire. Donc 2 fois 2, c'est 4. x fois x fois x, c'est x au cube. Et puis y, c'est y. Donc voilà, le plus grand facteur commun de ces deux termes, de 4x puissance 4 fois y et de 8x au cube fois y, c'est 4x au cube fois y. Alors maintenant, une fois que je sais ça, je vais pouvoir factoriser ce terme-là. Donc factoriser, ça veut dire que je fais le chemin inverse de la distributivité. Donc je vais le sortir de ces deux termes et je vais le mettre en facteur. Donc je vais l'écrire ici, 4x au cube fois y. Et puis je vais mettre une parenthèse, ouvrir une parenthèse. Et pour trouver les termes qui me restent dans la parenthèse ici, je vais tout simplement réécrire les deux termes. Ici, j'ai 4x puissance 4y. Et je vais les diviser par le terme que j'ai mis en facteur, donc par 4x au cube fois y. Je fais ça pour le premier terme et je fais ça aussi pour le deuxième. Donc j'ai 8x au cube y fois 4x au cube y. Et là, effectivement, ça marche. On voit bien que ça marche parce que si maintenant je faisais le chemin inverse, c'est-à-dire que si je distribuais ce terme-là aux deux termes de la parenthèse, le dénominateur se simplifierait avec le terme que j'ai distribué. Donc on retrouverait effectivement cette expression-ci, 4x puissance 4 fois y plus 8x au cube fois y. Donc effectivement, là, quand j'ai mis en facteur 4x au cube fois y, finalement, je n'ai rien changé en faisant de cette manière-là. Alors maintenant, tout simplement, je vais simplifier les termes qui sont dans la parenthèse. Donc là, j'ai ce 4 qui va se simplifier avec ce 4. Ça fait 4 divisé par 4, ça fait 1. Là, j'ai x puissance 4 divisé par x au cube, ça me fait x. Et puis y divisé par y, ça fait 1. Donc là, il me reste x. Plus, alors ici, j'ai 8 divisé par 4, ça fait 2. Ça fait 2, hein. Et puis x au cube divisé par x au cube, ça fait 1. Et y divisé par y, ça fait 1 aussi. Donc il me reste effectivement, de ce terme-là, il me reste uniquement 2. Donc finalement, je peux écrire cette factorisation-là. 4x puissance 4 fois y plus 8x au cube fois y, c'est 4x au cube fois y, qui est le facteur commun, multiplié par x plus 2. Voilà. Alors effectivement, on comprend bien pourquoi il nous reste ces deux termes-là, x et 2. Parce que quand on regarde ici, en fait, quand on a factorisé, en fait, c'est comme si on avait enlevé de ce terme qui est ici, on a enlevé tout ce que j'ai entouré en violet, qui est le facteur commun. Donc il reste x, qu'on retrouve ici, pour ce premier terme. Et puis pour le deuxième, il reste ce 2, simplement, qui est ici. Voilà. Donc là, en fait, on comprend bien pourquoi, quand on a factorisé, on a enlevé ces termes-là. Voilà. C'est comme si je les avais enlevés, je les ai mis en facteur. Et donc, il me reste effectivement ce x et ce 2, simplement. Voilà. Alors bon, on peut aller un peu plus vite avec l'habitude. Tu vas apprendre à aller plus vite. Et en fait, tu peux faire beaucoup de calculs de tête. Je vais le faire là un peu plus rapidement. Quand je vais réécrire ça, 4x puissance 4 fois y, plus 8x au cube fois y. Là, ce que je peux me dire, c'est, bon, quel est le plus grand nombre qui divise 4 et 8 ? Je peux dire que c'est 4, donc je vais mettre 4 en facteur. Ensuite, quelle est la plus grande puissance de x qui divise x puissance 4 et x puissance 3 ? C'est x puissance 3, puisque x puissance 3 va diviser x puissance 3 et aussi x puissance 4. Donc je vais mettre x puissance 3 en facteur. Et puis, quelle est la plus grande puissance de y qui divise y et y ? Et bien, c'est tout simplement y. Donc je peux, de cette manière-là, voir tout de suite, assez rapidement, quel est le facteur commun. Et puis ensuite, je vais essayer de calculer de tête ce qui me reste quand j'ai fait cette factorisation. Donc si j'ai pris 4 de ce 4-là, il me reste 1. Donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Et puis ici, dans les x puissance 4, j'ai pris x puissance 3. En fait, il me reste x. Voilà, puisque x puissance 4, c'est x puissance 3 fois x. Donc quand je prends x puissance 3 dans ce x puissance 4, il me reste effectivement x. Et puis enfin, dans ce y-là, j'ai pris un y, donc il me reste 1 aussi. Alors ça, c'est tout ce qui me reste du coup, ce x, c'est tout ce qui me reste là de ce terme-ci. Et puis je fais la même chose avec l'autre terme. Alors là, dans ce 8, qui est 4 fois 2, je prends 1 fois 4, donc il me reste 2, simplement, puisque 4 fois 2, ça va faire 8. Et puis ensuite, là, de ces x au cube, j'ai pris aussi x au cube, donc il me reste 1. Et puis de ce y, j'ai pris y, donc il me reste 1 aussi. Donc finalement, là, ce qui reste, c'est 2. Et voilà, on retrouve là aussi, de cette manière-là, plus rapidement, le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci.